Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup j'y suis allé comme ça Et c'est là que j'ai vu l'autre type en train de pisser Moi j'ai fait au mieux D'autant plus que j'avais peur qu'Andromed se retrouve tout seul C'est pas vous Andromed ? Non Ah bah si 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 exact c'est moi Non mais comme quoi c'est facile de voilà faire l'erreur Je me plante tout le temps La seconde Oui désolé de vous dérangez grand trou noir Mais d'après les textes il faut unifier les hommes Donc il faut convertir les nouveaux arrivants Bon moi je suis prêt j'ai le bouquin je peux rentrer c'est parti Bon ensuite Non c'est là Oui il est là Vous avez changé de place hein ? Oui en fait parce que j'étais mal assis du coup on a changé Enfin si ça vous dérange pas parce que... Ferme ta gueule Alors ensuite Bah ensuite je me suis trompé de grange Du coup après je suis retourné dans la grange Et puis là tout s'est passé comme prévu Le mec à l'écharpe est arrivé On a balancé la lumière Et puis on l'a foutu dans la caisse C'était nickel Enfin à part que c'est vrai qu'une fois qu'on l'a mis dans la caisse quand même il était lourd Du coup heureusement Il y a deux types qui nous ont aidé Et du coup on a pu le mettre dans la caisse Mais il était pas déjà dans la caisse ? Si ? Ah si il était dans la caisse Je veux pas le... Ah non ok je l'ai Non non c'est pas la caisse la caisse C'est la caisse la voiture Ah oui Ah 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 Ça va vite les contre-stances parce que là en plus c'est deux fois caisse Oui Sans vouloir vous manquer de respect grand trou noir Il y a eu une erreur de manipulation lorsque vous vous avez fait rentrer Je n'étais pas du bon côté de la porte Et cela m'est déjà arrivé lors de la dernière saison de J'ai jamais su dire Attendez Vous êtes en train de me dire Qu'il y a deux gars qui vous ont vu habillés en éloir Chargez la caisse En fait on avait déjà enlevé nos masques Du coup on s'est fait passer pour des agents EDF Ah 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 Et du coup ils ont rien vu Vous y avez rien vu quand vous nous avez aidé Vous vous aviez vu que du feu Euh enfin Mais moi Moi à la base j'étais sorti pour chercher Emma Après je suis tombé sur Mitch qui a voulu aider ces types Je... Je pouvais pas deviner qu'ils étaient en train de l'enlever vu qu'il était avec moi Bah ouais c'est logique Ouais Attendez vous êtes en train de me dire que vous avez demandé à Tom et Michel de charger Michel dans la caisse ? Pas dans la caisse hein Dans la voiture Ouais Tom ? Après bah on a profité d'avoir un peu de calme pour parler du bon vieux temps Pour se retrouver un peu entre nous quoi Mec faut que je te dise un truc Vas-y commence Euh... Emma et moi on va se marier Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qui ? Je pense que c'est votre exemple qui nous a décidé Dans trois semaines Tu sais comment elle est hein Elle aime pas attendre J'ai pas pu lui dire non mais... Mais ça va je suis content Ouais je suis content Et toi tu voulais me dire quoi ? Moi ? Euh... Moi bah je... Je viens de finir ma théorie C'est vrai ? Ouais Mais c'est super ça bravo Alors c'est quoi le secret des... Ensuite Chris est passé en courant Et là j'ai dit bon bah je vais voir ce qu'il a Et du coup vous aviez quoi ? Ah non moi je pensais que j'avais vu un fantôme en fait Ah bah merci parce que moi il m'est arrivé la même chose Justement après Je me suis dit je vais quand même aller faire pipi Et avant même que j'arrive ça pissait déjà à l'oreille Donc du coup je me suis dit c'est bizarre Je me suis retourné Et là j'ai vu une espèce de mariée fantôme Qui me matait comme ça Donc là j'ai flippé je me suis barré direct Oui mais alors non Parce que je me suis fait avoir aussi En fait c'est pas un fantôme C'est la métaphore de ta peur de l'engagement Ça m'a fait pareil moi Ok je fais une mise à jour D'après la simulation La dernière personne avoir vu Mitch c'est Emma Elle était dans le débarras Tiens je te la passe Allô ? Emma Est-ce que c'est toi la dernière personne à avoir vu Mitch ? Ah non mais non c'est une erreur Mais si Emma rappelle-toi T'étais dans le débarras avec Gros Stub Tu te souviens pas ? Ah oui ça me revient T'attends deux minutes avant de sortir hein ? Ouais Faudrait pas qu'on se fasse griller donc Je les ai vus tous les deux On aurait dit qu'ils se mettaient d'accord Mais j'ai Tom a même fait au revoir à Mitch Comme je sais pas Comme s'il voulait couvrir sa fuite en fait Une crie s'est passée en hurlant Bah là du coup j'ai décidé d'attendre un peu Tom ? Oui Il y a vraiment un problème avec cette porte Du tout j'ai eu le temps de vérifier les têtes Et oui effectivement l'héritier des éloirs Vous commencez à me casser les couilles grand ours Eh ça va pas Gros Stub ? Ta gueule toi ! Mais non vous appelez pas Gros Stub Vous appelez Grand Trou noir Oui non mais il dit Gros Stub Comme il pourrait dire Brakmar Ah vous êtes néanvégien ? Je suis ni Gros Stub ni Brakmar C'est clair putain ! Merde ! Il s'énerve Il s'énerve Il s'énerve Il s'énerve Du coup on a décidé que vous vous énerviez Du coup vous n'êtes pas l'héritier des éloirs Du coup Nous allons vous attraper 3, 2, 1 Partez, partez, partez Allez ! Partez ! Moi je t'aime ! Du coup on y va ? J'ai le temps d'alpicer ou pas ? C'est bon Ralf Regarde les résultats ! Ça bug ! C'est le passage de Chris qui pose problème D'après la version de Tom et celle d'Emma Ils passent pas au même moment Il doit y avoir un des deux qui doit mentir Alors faut leur dire que mentir c'est bien pratique Mais ça nous arrange pas à retrouver Mitch Ce soir là pourquoi tu courais ? Je sais plus moi ! Au départ c'est parce que je croyais que j'ai vu un fantôme Et puis après j'ai compris que c'était une métaphore Et puis on reparle de fantôme ! Je comprends rien ! Je sais même pas quoi ça ressemble à une métaphore ! Bon Ralf Ça va te paraître fou mais est-ce qu'il y a un moyen de vérifier cette histoire de fantôme ? Dés-en, suivez ! Suivez-moi ! Tout le monde avec moi ! Stop-toi Renario ! C'est quoi ? C'est ma sextape avec la soeur de Chris Il dit quoi ? Non t'es sérieux Ralf ? Tu crois vraiment que c'est le moment là ? Je suis désolée elle est pas très bien cadrée du coup on voit pas quand je m'introduis Attends c'est une mise à l'écouture Mais par contre on filme la fenêtre et ça c'est intéressant pour toi On était pas obligé là ! Mais si regarde bien à 1 0 4 avec l'orientation de la fenêtre c'est pile au bon moment T'en es Eh ! Non que ça te plaît c'est ça qui se faisant ? Eh c'est ma soeur que je viens de voir sur le truc ! Eh mais putain mais c'est Ralf ! Mais c'est Ralf ! Mais c'est Ralf ! C'est bon c'est ouvert ! Venez ! Bon ! Je vais casser les gueules ! Non Chris reste ici ! Allez-y allez-y je vais faire une diversion ! Eh bien il pue ! Eh l'eau on peut plus la faire pour lui là ! Viens ! Putain mais il l'eau on a plus le temps gros ! Toi viens ! Viens ! C'est Signe ! C'est pas la Mitch que tu l'as fait ! C'est la mariée sans culotte ! Pourquoi tu me mentes Tom ? Qu'est-ce que tu me caches ? Ilou mais la mariée ! C'était toi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La French Ball est maintenant disponible sous la forme d'une application ! Retrouvez toutes les lodrioles des fanfarons de la French Ball sur vos appareils portatifs !